Le roi d'Arad, Cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leur ville. Et l'on nomma ce lieu Orma. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Edom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse, « Pourquoi nous avez-vous fait monter Or d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ses serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Obot. Ils partirent d'Obot et ils campèrent à Ije-Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, « Vaed, en Supha, est les torrents de l'Arnon, est le cours des torrents, qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab. » De là ils alertent à Bir. « C'est ce Bir où l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors Israël chanta ce cantique, « Monte, puis, chantez en son honneur, puis, que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leurs bâtons. » Du désert ils alertent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisgah, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Puis on accorda pointe à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, et sortit à la rencontre d'Israël, dans le désert. Il vint à Jahatz, et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée, et s'empara de son pays depuis Larnon jusqu'au Jaboc, jusqu'à la frontière des enfants d'Amon, car la frontière des enfants d'Amon était fortifiée. Israël prit toutes les villes, et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hezbon, et dans toutes les villes de son ressort. Car Hezbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à Larnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hezbon, que la ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. » Car il est sorti un feu de Hezbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré Ar-Mohab, les habitants des hauteurs de Larnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Quémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles captives à Sion, roi des Amoréens. « Nous avons lancé sur eux nos traits. De Hezbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nofar, jusqu'à Medeba. » Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jaézer, et ils prirent les villes de son ressort, et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction, et montèrent par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à leur rencontre, avec tout son peuple, pour les combattre à Édry. L'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple, et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hezbon. » Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tzipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserais-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tsipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserais-je ? » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balaam, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balaam envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsipor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit, et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, scella son annais, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son annais, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'annais vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'annais pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes, il y avait un mur de chaque côté. L'annais vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur, et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'annais vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'annais avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'annais et elle dit à Balaam « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ? » Balaam répondit à l'annais « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'annais dit à Balaam « Ne suis-je pas ton annais que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ? » Et il répondit « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin son épée nue dans la main et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton annais déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'annais m'a vue et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne fut pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel « J'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au devant de moi sur le chemin et maintenant si tu me désapprouves je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam « Va avec ces hommes mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab qui est sur la limite de l'Arnon à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ? » Balaam dit à Balak « Voici je suis venu vers toi. Maintenant me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit ? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirjat-Utzot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il en envoya à Balaam et au chef qui était avec lui. Le matin Balak prit Balaam et le fit monter à Bamot-Bahal d'où Balaam vit une partie du peuple. Balaam dit à Balak « Bâtis-moi ici sept hôtels et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balaam dit à Balak « Tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit « J'ai dressé sept hôtels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. » L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. » Il retourna vers lui. Et voici Balak se tenait près de son holocauste lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit « Balak m'a fait descendre d'Aram le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens maudis-moi Jacob Viens sois irrité contre Israël Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ? Je le vois du sommet des rochers je le contemple du haut des collines C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël ? Que je meurs de la mort des justes et que ma faim soit semblable à la leur Balak dit à Balaam « Que m'as-tu fait ? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis ! » Il répondit et dit « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ? » Balak lui dit « Viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras tu n'en verras qu'une partie tu n'en verras pas la totalité et de là maudis-le-moi ! » Il le mena au champ de Tzophim sur le sommet du Pisgah Il bâtit sept hôtels et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel « Balaam » dit à Balak « Tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu » L'Éternel vint au devant de Balaam Il mit des paroles dans sa bouche et dit « Retourne vers Balak et tu parleras ainsi » Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab Balak lui dit « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ? » Balaam prononça son oracle et dit « Lève-toi Balak écoute prête-moi l'oreille fils de Tsipor Dieu n'est point un homme pour mentir ni fils d'un homme pour se repentir ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? Voici j'ai reçu l'ordre de bénir il a béni je ne le révoquerai point il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob il ne voit point d'injustice en Israël l'Éternel sans Dieu est avec lui il est son roi l'objet de son allégresse Dieu les a fait sortir d'Égypte il est pour eux comme la vigueur du buffle l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la divination contre Israël autant marqué il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés Balak dit à Balaam ne le maudis pas mais du moins ne le bénis pas Balak répondit et dit à Balak ne t'ai-je pas parlé ainsi je ferai tout ce que l'Éternel dira Balak dit à Balaam viens donc je te mènerai dans un autre lieu peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple Balak mena Balaam sur le sommet du Péor en regard du désert Balaam dit à Balak bâtis-moi ici sept hôtels et prépare-moi ici sept taureaux et sept béliers Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements mais il tourna son visage du côté du désert Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus alors l'Esprit de Dieu fut sur lui Balaam prononça son oracle et dit Parole de Balaam fils de Béor Parole de l'homme qui a l'œil ouvert Parole de celui qui entend les paroles de Dieu de celui qui voit la vision du Tout-Puissant de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent Qu'elles sont belles tes tentes Ô Jacob Tes demeures Ô Israël Elles s'étendent comme des vallées comme des jardins près d'un fleuve comme des aloès que l'Éternel a planté comme des cèdres le long des eaux L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant Dieu l'a fait sortir d'Égypte Il est pour lui comme la vigueur du buffle Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui Il brise leurs os et les abat de ses flèches Il pouloie les genoux Il se couche comme un lion comme une lionne Qui le fera lever ? Bénie soit quiconque te bénira Et maudit soit quiconque te maudira La colère de Balak s'enflamma contre Balaam Il frappa des mains et dit à Balaam C'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé Et voici Tu les as bénis déjà trois fois Fuis maintenant Va-t'en chez toi J'avais dit que je te rendrais des honneurs Mais l'Éternel t'empêche de les recevoir Balaam répondit à Balak Et N'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé ? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or Je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel Je répéterai ce que dira l'Éternel Et maintenant voici Je m'en vais vers mon peuple Viens Je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps Balaam prononça son oracle et dit Parole de Balaam Fils de Béor Parole de l'homme qui a l'œil ouvert Parole de celui qui entend les paroles de Dieu De celui qui connaît les desseins du Très-Haut De celui qui voit la vision du Tout-Puissant De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent Je le vois Mais non maintenant Je le contemple Mais non de près Un astre sort de Jacob Un sceptre s'élève d'Israël Il perce les flancs de Moab Et il abat tous les enfants de Seth Il se rend maître des dômes Il se rend maître de Seir Ses ennemis Israël manifeste sa force Celui qui sort de Jacob règne en souverain Il fait périr ceux qui s'échappent des villes Balaam vit Amalek Il prononça son oracle et dit Amalek est la première des nations Mais un jour il sera détruit Balaam vit les Kényens Il prononça son oracle et dit Ta demeure est solide Et ton nid posé sur le roc Mais le Kényen sera chassé Quand l'Assyrien t'emmènera captif Balaam prononça son oracle et dit Hélas Qui vivra après que Dieu l'aura établi ? Mais des navires viendront de Kittim Ils humilieront l'Assyrien Ils humilieront l'Hébreu Et lui aussi sera détruit Balaam se leva Partit Et retourna chez lui Balak s'en alla aussi de son côté Israël demeurait à Sittim Et le peuple commença à se livrer A la débauche avec les filles de Moab Elles invitèrent le peuple Au sacrifice de leur Dieu Et le peuple mangea Et se prosterna devant leur Dieu Israël s'attacha à Baal-Péor Et la colère de l'Éternel S'enflamma contre Israël L'Éternel dit à Moïse Assemble tous les chefs du peuple Et fais pendre les coupables Devant l'Éternel en face du soleil Afin que la colère ardente de l'Éternel Se détourne d'Israël Moïse dit au juge d'Israël Que chacun de vous tue Ceux de ces gens Qui se sont attachés à Baal-Péor Et voici Un homme des enfants d'Israël Vint et amena vers ses frères Une Madianite Sous les yeux de Moïse Et sous les yeux de toute l'assemblée Des enfants d'Israël Tandis qu'il pleurait À l'entrée de la tente d'assignation À cette vue Phiné Fils d'Éléazar Fils du sacrificateur Aaron Se leva du milieu de l'assemblée Et prit une lance Dans sa main Il suivit l'homme d'Israël Dans sa tente Et il les perça tous les deux L'homme d'Israël Puis la femme Par le bas-ventre Et la plaie s'arrêta Parmi les enfants d'Israël Il y en eut vingt-quatre mille Qui moururent de la plaie L'Éternel parla à Moïse Et dit Phiné Fils d'Éléazar Fils du sacrificateur Aaron A détourné ma fureur De dessus les enfants d'Israël Parce qu'il a été animé De mon zèle Au milieu d'eux Et je n'ai point Dans ma colère Consumé les enfants d'Israël C'est pourquoi tu diras Que je traite avec lui Une alliance de paix Ce sera pour lui Et pour sa postérité Après lui L'alliance d'un sacerdoce Perpétuel Parce qu'il a été zélé Pour son dieu Et qu'il a fait l'expiation Pour les enfants d'Israël L'homme d'Israël Qui fut tué Avec la Madianite S'appelait Zimri Fils de salut Il était chef D'une maison paternelle Des siméonites La femme qui fut tuée La Madianite S'appelait Cosbi Fille de Tsur Chef des peuplades Issues d'une maison paternelle En Madian L'Éternel parla à Moïse Et dit Traite les Madianites En ennemis Et tuez-les Car ils se sont montrés Vos ennemis En vous séduisant Par leur ruse Dans l'affaire de Péor Et dans l'affaire de Cosbi Fille d'un chef de Madian Leur sœur Tuez le jour de la plaie Qui eut lieu A l'occasion de Péor A la suite de cette plaie Ils dirent On fera le dénombrement Depuis l'âge de vingt ans Et au-dessus Comme l'Éternel L'avait ordonné à Moïse Et aux enfants d'Israël Quand ils furent sortis Du pays d'Égypte Ruben Premier-né d'Israël Fils de Ruben Énoch De qui descend la famille Des Énoquites Palu De qui descend la famille Des Paluites Etzron De qui descend la famille Des Etzronites Carmi De qui descend la famille Des Carmites Ce sont là Les familles des Rubénites Ceux dont en fit Le dénombrement Furent 43 730 Fils de Palu Éliab Fils d'Éliab Némuel Dathan Et Abiram C'est ceux d'Athan Et cet Abiram Qui étaient de ceux Que l'on convoquait A l'assemblée Et qui se soulevèrent Contre Moïse et Aaron Dans l'assemblée de Corée Lors de leur révolte Contre l'Éternel La terre ouvrit sa bouche Et les engloutit Avec Corée Quand moururent Ceux qui s'étaient assemblés Et que le feu Consuma les 250 hommes Ils servirent au peuple D'avertissement Les fils de Corée Ne moururent pas Fils de Siméon Selon leur famille De Némuel Descend la famille Des Némuelites De Jamin La famille des Jaminites De Jaquine La famille des Jaquinites De Tzirac La famille des Tziracites De Saül La famille des Saülites Ce sont là Les familles des Siméonites 22 200 Fils de Gad Selon leur famille De Tsephone Descend la famille Des Tsephonites De Hagi La famille des Agites De Chuni La famille des Chunites D'Ozni La famille des Oznites D'Eri La famille des Zérites D'Arod La famille des Arodites D'Arééli La famille des Aréélites Ce sont là Les familles Des fils de Gad D'après leur dénombrement 40 500 Fils de Judas Er Et Onan Mais Er Et Onan Moururent au pays de Canaan Voici les fils de Judas Selon leur famille De Shéla Descend la famille Des Chélanites De Péretz La famille des Péretzites De Tzirac La famille des Tziracites Les fils de Péretz Furent Etzron De qui descend La famille des Etzronites Hamul De qui descend La famille des Amulites Ce sont là Les familles de Judas D'après leur dénombrement 76 500 Fils d'Issacar Selon leur famille De Tola Descend la famille Des Tolaïtes De Puva La famille des Puvites De Jachub La famille des Jachubites De Chimron La famille des Chimronites Ce sont là Les familles d'Issacar D'après leur dénombrement 64 300 Fils de Zabulon Selon leur famille De Sérède Descend la famille Des Sardites D'Élone La famille des Elonites De Jalil La famille des Jaléélites Ce sont là Les familles des Zabulonites D'après leur dénombrement 60 500 Fils de Joseph Selon leur famille Manassé Et Éphraïm Fils de Manassé De Makhir Descend la famille Des Makhirites Makhir engendra Galahad De Galahad Descend la famille Des Galahadites Voici les fils de Galahad Gézer De qui descend la famille Des Gézérites Élec La famille des Éléquites Azriel La famille des Azriélites Sichem La famille des Sichémites Shémida La famille des Shémidaïtes Éphère La famille des Éphrites Tselofshad Fils de Éphère N'eut point de fils Mais il eut des filles Voici les noms des filles De Tselofshad Makla Noa Hogla Milka Et Tirsta Ce sont là Les familles de Manassé D'après leur dénombrement 52 700 Voici les fils d'Éphraïm Selon leur famille De Chutelar Descend la famille Des Chutalchites De Becker La famille des Bacrites De Tachan La famille des Tachanites Voici les fils de Chutelar D'Éran Et descendu La famille des Éranites Ce sont là Les familles Des fils d'Éphraïm D'après leur dénombrement 32 500 Ce sont là Les fils de Joseph Selon leur famille Fils de Benjamin Selon leur famille De Béla Descend la famille Des Balites D'Ajbel La famille des Ajbélites D'Akiram La famille des Akiramites De Chufam La famille des Chufamites De Ufam La famille des Ufamites Les fils de Béla Les fils de Béla furent Ard et Nahaman D'Ard descend la famille Des Ardites De Nahaman La famille des Nahamanites Ce sont là Les fils de Benjamin Selon leur famille Et d'après leur dénombrement 45 600 Voici les fils de Dan Selon leur famille De Chucham Descend la famille Des Chuchamites Ce sont là Les familles de Dan Selon leur famille Total pour les familles Des Chuchamites D'après leur dénombrement 64 400 Fils d'Azer Selon leur famille De Jimna Descend la famille Des Jimnites De Gichvi La famille des Gichvites De Béria La famille des Béryites Des fils de Béria Descendent De Héber La famille des Hébrites De Malkiel La famille des Malkielites Le nom de la fille d'Azer Était Sérach Ce sont là Les familles Des fils d'Azer D'après leur dénombrement 53 400 Fils de Neftali Selon leur famille De Jatzil Descend la famille Des Jatzéélites De Guni La famille des Gunites De Getser La famille des Jitsrites De Chilem La famille des Chilemites Ce sont là Les familles de Neftali Selon leur famille Et d'après leur dénombrement 45 400 Tels sont ceux Des enfants d'Israël Dont on fit le dénombrement 601 730 L'Éternel parla à Moïse Et dit Le pays sera partagé Entre eux Pour être leur propriété Selon le nombre des noms A ceux qui sont En plus grand nombre Tu donneras une portion Plus grande Et à ceux qui sont En plus petit nombre Tu donneras une portion Plus petite On donnera à chacun Sa portion D'après le dénombrement Mais le partage du pays Aura lieu par le sort Ils le recevront en propriété Selon les noms Des tribus de leur père C'est par le sort Que le pays sera partagé Entre ceux Qui sont en grand nombre Et ceux Qui sont en petit nombre Voici les Lévites Dont on fit le dénombrement Selon leur famille De Gershon Descend la famille Des Gershonites De Kéat La famille des Kéatites De Mérari La famille des Mérarites Voici les familles De Lévis La famille des Libnites La famille des Zébronites La famille des Makhlites La famille des Mûchites La famille des Khorites Kéat engendra Amram Le nom de la femme d'Amram Était Joquébed Fille de Lévis Laquelle n'a quittat Lévis En Égypte Elle enfanta à Amram Aaron Moïse Et Marie Leur sœur Il n'a quittat Aaron Nadab Et Abihu Eléazar Et Itamar Nadab Et Abihu Moururent Lorsqu'ils apportèrent Devant l'Éternel Du feu étranger Ceux dont on fit Le dénombrement Tous les mâles Depuis l'âge d'un mois Et au-dessus Furent 23 000 Ils ne furent pas compris Dans le dénombrement Des enfants d'Israël Parce qu'il ne leur fut point Donné de possession Au milieu des enfants d'Israël Tels sont ceux Des enfants d'Israël Dont Moïse Et le sacrificateur Et les hasards Firent le dénombrement Dans les plaines de Moab Près du Jourdain Vis-à-vis de Jéricho Parmi eux Il n'y avait aucun Des enfants d'Israël Dont Moïse Et le sacrificateur Aaron Avait fait le dénombrement Dans le désert de Sinaï Car l'Éternel avait dit Ils mourront Dans le désert Et il n'en restera Pas un Excepté Caleb Fils de Jéfuné Et Josué Fils de Nune Les filles de Tselofshad Fils de Héphère Fils de Galahad Fils de Makhir Fils de Manassé Des familles de Manassé Fils de Joseph Et dont les noms Étaient Makla Noa Hogla Milka Et Tirsta S'approchèrent Et se présentèrent Devant Moïse Devant le sacrificateur Eléazar Et devant les princes Et toute l'assemblée A l'entrée De la tente d'assignation Elles dirent Notre père est mort Dans le désert Il n'était pas au milieu De l'assemblée De ceux qui se révoltèrent Contre l'éternel De l'assemblée De Corée Mais il est mort Pour son péché Et il n'avait point de fils Pourquoi le nom De notre père Serait-il retranché Du milieu de sa famille Parce qu'il n'avait point eu De fils Donne-nous une possession Parmi les frères De notre père Moïse porta la cause Devant l'éternel Et l'éternel Dit à Moïse Les filles de Tselofchad Ont raison Tu leur donneras En héritage Une possession Parmi les frères De leur père Et c'est à elles Que tu feras passer L'héritage De leur père Tu parleras Aux enfants d'Israël Et tu diras Lorsqu'un homme Lorsqu'un homme Mourra Sans laisser de fils Vous ferez passer Son héritage A sa fille S'il n'a point de fille Vous donnerez Son héritage A ses frères S'il n'a point de frères Vous donnerez Son héritage Aux frères De son père S'il n'y a point De frères De son père Vous donnerez Son héritage Aux plus proches Parents Dans sa famille Et c'est lui Qui le possédera Ce sera pour Les enfants d'Israël Une loi Et un droit Comme l'Éternel L'a ordonné à Moïse L'Éternel Dit à Moïse Monte Sur cette montagne D'Abarim Et regarde Le pays Que je donne Aux enfants d'Israël Tu le regarderas Mais toi aussi Tu seras recueilli Auprès de ton peuple Comme Aaron Ton frère A été recueilli Parce que vous avez Été rebelles A mon ordre Dans le désert De Tzine Lors de la contestation De l'assemblée Et que vous ne m'avez Point sanctifié A leurs yeux A l'occasion des eaux Ce sont les eaux De contestation A Cadès Dans le désert De Tzine Moïse parla A l'Éternel Et dit Que l'Éternel Le Dieu Des esprits De toute chair Établisse Sur l'assemblée Un homme Qui sorte devant eux Et qui entre devant eux Qui les fasse sortir Et qui les fasse entrer Afin que l'assemblée De l'Éternel Ne soit pas comme Des brebis Qui n'ont point de berger L'Éternel Dit à Moïse Prends Josué Fils de Nune Homme En qui réside L'Esprit Et tu poseras Ta main sur lui Tu le placeras Devant le sacrificateur Eléazar Et devant toute l'assemblée Et tu lui donneras Des ordres Sous leurs yeux Tu le rendras Participant De ta dignité Afin que toute l'assemblée Des enfants d'Israël L'écoute Il se présentera Devant le sacrificateur Eléazar Qui consultera pour lui Le jugement De l'Urim Devant l'Éternel Et Josué Tous les enfants D'Israël Avec lui Et toute l'assemblée Sortiront sur l'ordre D'Éléazar Et entreront Sur son ordre Moïse Mon offrande L'aliment De mes sacrifices Consumés par le feu Et qui me sont D'une agréable odeur Tu leur diras Voici le sacrifice Consumé par le feu Que vous offrirez A l'Éternel Chaque jour Deux agneaux D'un an Sans défaut Comme holocauste Perpétuel Tu offriras L'un des agneaux Le matin Et l'autre agneau Entre les deux soirs Et Pour l'offrande Un dixième D'effa De fleur de farine Pétri Dans un quart De in d'huile D'olive concassée C'est l'holocauste Perpétuel Qui a été offert A la montagne De Sinaï C'est un sacrifice Consumé par le feu D'une agréable Odeur à l'Éternel La libation Sera d'un quart De in Pour chaque agneau C'est dans le lieu Saint Que tu feras La libation De vin A l'Éternel Tu offriras Le second agneau Entre les deux soirs Avec une offrande Et une libation Semblable A celle du matin C'est un sacrifice Consumé par le feu D'une agréable Odeur à l'Éternel Le jour du sabbat Vous offrirez Deux agneaux D'un an sans défaut Et Pour l'offrande Deux dixièmes De fleurs de farine Pétries à l'huile Avec la libation C'est l'holocauste Du sabbat Pour chaque sabbat Outre l'holocauste Perpétuel Et la libation Au commencement De vos mois Vous offrirez En holocauste A l'éternel Deux jeunes taureaux Un bélier Et sept agneaux D'un an Sans défaut Et Comme offrande Pour chaque taureau Trois dixièmes De fleurs de farine Pétries à l'huile Comme offrande Pour le bélier Deux dixièmes De fleurs de farine Pétries à l'huile Comme offrande Pour chaque agneau Un dixième De fleurs de farine Pétries à l'huile C'est un holocauste Un sacrifice Consumé par le feu D'une agréable odeur A l'éternel Les libations Seront d'un demi-hine De vin Pour un taureau D'un tiers De hine Pour un bélier Et d'un quart De hine Pour un agneau C'est l'holocauste Du commencement Du mois Pour chaque mois Pour tous les mois De l'année On offrira à l'éternel Un bouc En sacrifice D'expiation Outre l'holocauste Perpétuel Et la libation Le premier mois Le quatorzième jour Du mois Ce sera la Pâque De l'éternel Le quinzième jour De ce mois Sera un jour de fête On mangera Pendant sept jours Des pains sans levain Le premier mois Il y aura Une sainte convocation Vous ne ferez Aucune œuvre servile Vous offrirez En holocauste A l'éternel Un sacrifice Consumé par le feu Deux jeunes taureaux Un bélier Et sept agneaux D'un an Sans défaut Vous y joindrez L'offrande De fleurs de farine Pétries à l'huile Trois dixièmes Pour un taureau Deux dixièmes Pour un bélier Et un dixième Pour chacun Des sept agneaux Vous offrirez Un bouc En sacrifice D'expiation Afin de faire Pour vous L'expiation Vous offrirez Ces sacrifices Outre l'holocauste Du matin Qui est un holocauste Perpétuel Vous les offrirez Chaque jour Pendant sept jours Comme l'aliment D'un sacrifice Consumé par le feu D'une agréable L'odeur de l'odeur L'odeur à l'éternel On les offrira Outre l'holocauste Perpétuel Et l'alibation Le septième jour Vous aurez Une sainte convocation Vous ne ferez Aucune œuvre servile Le jour Des prémices Où vous présenterez A l'éternel Une offrande A votre fête Des semaines Vous aurez Une sainte convocation Vous ne ferez Aucune œuvre servile Vous offrirez En holocauste D'une agréable L'odeur à l'éternel Deux jeunes taureaux Un bélier Et sept agneaux D'un an Vous y joindrez L'offrande De fleurs de farine Pétries à l'huile Trois dixièmes Pour chaque taureau Deux dixièmes Pour le bélier Et un dixième Pour chacun Des sept agneaux Vous offrirez Un bouc Afin de faire Pour vous L'expiation Vous offrirez Ces sacrifices Outre l'holocauste Perpétuel Et l'offrande Vous aurez Des agneaux Sans défaut Et vous joindrez L'élibation Le septième mois Le premier jour Du mois Vous aurez Une sainte convocation Vous ne ferez Aucune œuvre servile Ce jour Sera publié Parmi vous Au son des trompettes Vous offrirez En holocauste D'une agréable odeur A l'éternel Un jeune taureau Un bélier Et sept agneaux D'un an Sans défaut Vous y joindrez L'offrande De fleurs de farine Pétries à l'huile Trois dixièmes Pour le taureau Deux dixièmes Pour le bélier Et un dixième Pour chacun Des sept agneaux Vous offrirez Un bouc En sacrifice D'expiation Afin de faire Pour vous L'expiation Vous offrirez Vous offrirez Ces sacrifices Outre l'holocauste Et l'offrande De chaque mois L'holocauste Perpétuel Et l'offrande Et les libations Qui s'y joignent D'après les règles Établies Ce sont des sacrifices Consumés par le feu D'une agréable odeur A l'éternel Le dixième jour De ce septième mois Vous aurez Une sainte convocation Et vous humilierez Vos âmes Vous ne ferez Aucun ouvrage Vous offrirez En holocauste D'une agréable odeur A l'éternel Un jeune taureau Un bélier Et sept agneaux D'un an Sans défaut Vous y joindrez L'offrande De fleurs de farine Pétries à l'huile Trois dixièmes Pour le taureau Deux dixièmes Pour le bélier Et un dixième Pour chacun Des sept agneaux Vous offrirez Un bouc En sacrifice D'expiation Outre le sacrifice Des expiations L'holocauste Perpétuel Et l'offrande Et les libations Ordinaires Le quinzième jour Du septième mois Vous aurez Une sainte convocation Vous ne ferez Aucune œuvre servile Vous célébrerez Une fête En l'honneur De l'éternel Pendant sept jours Vous offrirez En holocauste Un sacrifice Consumé par le feu D'une agréable odeur A l'éternel Treize jeunes taureaux Deux béliers Et quatorze agneaux D'un an Sans défaut Vous y joindrez L'offrande De fleurs de farine Pétries à l'huile Trois dixièmes Règles établies Vous offrirez un bouc En sacrifice d'expiation Outre l'holocauste perpétuel L'offrande Et la libation Le troisième jour Vous offrirez Onze taureaux Deux béliers Et quatorze agneaux D'un an Sans défaut Avec l'offrande Et les libations Pour les taureaux Les béliers Et les agneaux Selon leur nombre D'après les règles établies Vous offrirez Un bouc En sacrifice d'expiation Outre l'holocauste perpétuel L'offrande Et la libation Le quatrième jour Vous offrirez Dix taureaux Deux béliers Et quatorze agneaux D'un an Sans défaut Avec l'offrande Et les libations Pour les taureaux Les béliers Et les agneaux Selon leur nombre D'après les règles établies Vous offrirez Vous offrirez Un bouc En sacrifice D'expiation Outre l'holocauste perpétuel L'offrande Et la libation Le cinquième jour Vous offrirez Neuf taureaux Deux béliers Et quatorze agneaux D'un an Sans défaut Avec l'offrande Et les libations Pour les taureaux Les béliers Et les agneaux Selon leur nombre D'après les règles établies Vous offrirez Un bouc En sacrifice D'expiation Outre l'holocauste Perpétuel L'offrande Et la libation Le sixième jour Vous offrirez Huit taureaux Deux béliers Et quatorze agneaux D'un an Sans défaut Avec l'offrande Et les libations Pour les taureaux Les béliers Et les agneaux Selon leur nombre D'après les règles établies Vous offrirez Un bouc En sacrifice D'expiation Outre l'holocauste Perpétuel L'offrande Et la libation Le septième jour Vous offrirez Sept taureaux Deux béliers Et quatorze agneaux D'un an Sans défaut Avec l'offrande Et les libations Pour les taureaux Les béliers Et les agneaux Selon leur nombre D'après les règles établies Vous offrirez Un bouc En sacrifice D'expiation Outre l'holocauste Perpétuel L'offrande Et la libation Le huitième jour Vous aurez Une assemblée Solennelle Vous ne ferez Aucune œuvre Servile Vous offrirez En holocauste Un sacrifice Consumé par le feu D'une agréable odeur A l'éternel Un taureau Un bélier Et sept agneaux D'un an Sans défaut Avec l'offrande Et les libations Pour le taureau Le bélier Et les agneaux Selon leur nombre D'après les règles établies Vous offrirez Un bouc En sacrifice D'expiation Outre l'holocauste Perpétuel L'offrande Et la libation Tels sont les sacrifices Que vous offrirez A l'éternel Dans vos fêtes Outre vos holocaustes Vos offrandes Et vos libations Et vos sacrifices De prospérité En accomplissement D'un vœu Ou en offrande Volontaire Moïse dit Aux enfants D'Israël Tout ce que l'éternel Lui avait ordonné Moïse parla au chef Des tribus Des enfants d'Israël Et dit Voici ce que l'éternel Ordonne Lorsqu'un homme Fera un vœu A l'éternel Ou un serment Pour se lier Par un engagement Il ne violera Point sa parole Il agira Selon tout ce qui Est sorti de sa bouche Lorsqu'une femme Dans sa jeunesse Et à la maison De son père Fera un vœu A l'éternel Et se liera Par un engagement Et que son père Aura connaissance Du vœu Qu'elle a fait Et de l'engagement Par lequel Elle s'est liée Si son père Garde le silence Envers elle Tout vœu Qu'elle aura fait Sera valable Et tout engagement Par lequel Elle se sera liée Sera valable Mais si son père La désapprouve Le jour où Il en a connaissance Tous ses vœux Et tous les engagements Par lesquels Elle se sera liée N'auront aucune valeur Et l'éternel Lui pardonnera Parce qu'elle a été Désapprouvée De son père Lorsqu'elle sera mariée Après avoir fait Des vœux Le vœu D'une femme Veuve ou répudiée L'engagement Quelconque Par lequel Elle se sera liée Sera valable Pour elle Lorsqu'une femme Dans la maison De son mari Fera des vœux Ou se liera Par un serment Et que son mari En aura connaissance S'il garde S'il garde le silence Envers elle Et ne la désapprouve pas Tous ses vœux Seront valables Et tous les engagements Par lesquels Elle se sera liée Seront valables Mais si son mari Les annule Le jour où Il en a connaissance Tout vœu Et tout engagement Sorti de ses lèvres N'auront aucune valeur Son mari Les a annulés Et l'éternel Lui pardonnera Son mari Peut ratifier Et son mari Peut annuler Tout vœu Tout serment Par lequel Elle s'engage A mortifier sa personne S'il garde De jour en jour Le silence Envers elle Il ratifie ainsi Tous les vœux Ou tous les engagements Par lesquels Elle s'est liée Il les ratifie Parce qu'il a gardé Le silence Envers elle Le jour Où il en a eu connaissance Mais s'il les annule Après le jour Où il en a eu connaissance Il sera coupable Du péché De sa femme Telles sont les lois Que l'éternel Prescrivit à Moïse Entre un mari Et sa femme Entre un père Et sa fille Lorsqu'elle est dans sa jeunesse Et à la maison De son père Lorsqu'elle Lorsqu'elle est dans sa jeunesse Lorsqu'elle est dans sa jeunesse Sous-titrage FR ?